Évidemment, la première remarque que je vais passer, c'est le Brexit. Je vais constater que, clairement, il n'y a aucune coordination, ni aucun ministériel comité présidé par le Premier ministre côté gouvernement, ni une consultation digne de ce nom entre le gouvernement et le secteur privé. Ce qui est extrêmement grave, l'os a possibilité de Brexit. Et qui ça veut dire pour Maurice. Un érodiagnant, il ne prend l'attitude qu'il est prématuré, n'importe quoi. En une semaine du référendum, il est tout ça prématuré. Bon, enfin, au moins maintenant, l'India, dans son réponse, au moins, mon obtenir, qui l'India, dans son réponse, qui est la prochaine réunion du secteur privé et du gouvernement, pour discuter de la question. Bien, mieux vaut tard que jamais. Mais tu fais un prépare-nous depuis longtemps, tu fais un réfléchir, tu fais un discuter et qui coordonne les choses depuis longtemps. Donc, au moins, il a annoncé qu'il prend l'agenda du prochain joint committee, secteur privé, gouvernement. Comme on peut dire, mieux vaut tard que jamais. Mais il n'y a pas une façon de faire. Je suis à tout, mon souhaiter, qui maintenant, nous travaille d'urgence, si, et dans le Brexit, qui va dans différents scénarios, qui sont capables de développer. Mon engage le débat là-bas, là, dans le Parlement, avant qu'il n'y ait pas d'agir avec une légèreté qui ne mette fin au débat au Parlement. Mais il y a un genre qui nous guettent, comme on peut faire dans le Parlement, qui nous guettent différents scénarios. Si la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne, qui va dans différents scénarios, qui est capable de développer, et qui, manière d'affecter, il dit, pour affecter éventuellement, s'il est dans ça, affecter Maurice. Ceci dit, comme toujours, je vais faire mon devoir, mais je vais dire à moi l'opinion que moi, à mon pensée, que dans la dernière semaine, la campagne pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union Européenne, dans la dernière ligne droite, dans sa dernière semaine-là, moi pensais, et moi souhaitais, que la campagne, donc, accélérée, et moi, moi pensais, que finalement, pour un vote, pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union Européenne. Moi pensais, comme mon petit gars, qu'il peut y avoir, dans la dernière ligne droite, une accélération, et qui, finalement, est une majorité, pour que nous on se dit, une majorité en Grande-Bretagne. Et moi souhaitais ça. Mais ce n'est pas une raison qui nous permet de préparer, nous dit tout. Certainement pas. là, comme moi je te connais, il nous exprime toutes nos sympathies, il y a l'assassinat brutal d'un jeune député travailliste qui typeait une campagne « Oh là où ! » contre le retrait de la Grande-Bretagne. Bon, ça, il est difficile de prévoir qu'il n'y ait pas qu'il prenne la fin de la campagne pour le référendum. Mais comme on dit, moi, moi prévoir et moi souhaitais que la campagne pour qu'il y ait la Grande-Bretagne paraît si elle dit de l'Union européenne accélérée et remporte une majorité. Ça, c'est concernant le vote qui dérille à la porte, là, ça se mène. Mais moi, ça a demandé aussi qu'il nous gâte au-delà de ce référendum, là, et puis, pour ce résultat, ça, il ne faut pas avec nous, ça. Il y a un peu pareil, on s'est réferendum dans le retrait éventuel de l'Écosse du United Kingdom de la Grande-Bretagne. ça a aussi finit un référendum d'une paix qui a dit qu'il voulait casse-pande, qu'il est qu'il est qu'il est et qu'il rapporte la victoire, qu'il compte ça, il ne rapporte la victoire, mais pas de beaucoup. Et il reste live. Et là, malheureusement, même si, comme on m'a souhaité et comme on pouvait voir, la campagne pour qu'il y ait la Grande-Bretagne reste en Union européenne rapporte le référendum, issue pour être live. Donc, nous devons continuer, prépare-nous de ce côté-là. Mais moi, je me demandais aussi qu'il nous guette au-delà de ce référendum. Parce que, comme on m'a aussi dit, dans le Parlement, l'accord entre BANP-IACP et l'Union européenne, là, pour le côté-on-nous, l'accord de Cotonou, l'accord, donc, entre BANP-IACP et l'Union européenne, prend enfin en 2020. Et 2020, c'est derrière la porte pour sa qualité à court, là. Alors, moi, ce que je me demandais, c'est qu'il a, le gouvernement actuel, il montrait que quand il était dépassé, il n'est pas aware, il n'est pas conscient de l'Ossay-Chou, Grande-Bretagne quitte l'Union européenne ou bien non, ah bien, dans le passé, l'île Maurice avait l'habitude d'être à l'avant-garde de BANP-IACP. Nous sommes bien admirés, nous sommes bien écoutés, nous sommes toujours à l'avant-garde de BANP-IACP. Je me demandais, maintenant qu'ils sont les gouvernements cassés, l'Ossay-Chou, retrait éventuel de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne, à nous, il est l'après-côté, Et l'île Maurice visant, comme dans le passé, être à l'avant-garde du groupe ACP pour nous préparer l'après-côté, et ça, référendum, le retrait ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, l'infinie n'est l'impact pour l'après-côté, nous avons un débat pour l'après-côté. Donc, nos réputations, dans le passé, nous tient à l'avant-garde, c'est extrêmement respecté, mais nous aurais gagné sa rôle-là. L'île Maurice, Bizin, retrouve-lis, met-lis, dans le respect des autres, mais dans le passé, l'île Maurice, il y a l'avant-garde de mon débat concernant le groupe ACP en général, et nos réputations, nous donne l'intérêt aussi de demander qu'il nous retrouve, nous, au-delà de ce référendum-là, à l'avant-garde de mon pays ACP pour dégager l'après-côté. L'accord qui, Bizin, succède à l'accord de Cotonou. Deuxième thème, la spika. m'a constaté qu'après Mme Anoumanji le fait ministre de la Santé au moment du scandale Medpoint, et à CERA le fait monter au pays en tant que spika. quel destin. Ce qui, révoltant là-dedans, c'est qu'il y permettait d'être « judge and party ». La loi et « standing orders » prévoient que quand il y en a pour prendre sanction, je suis posé pour « outrage », quand il y en a pour prendre sanction pour un « stranger », qu'il y en journaliste, qu'il y en membre du public, en général, la loi et « standing orders » prévoient ça. Réfère la question au DPP et il y a le pardon devant la Cour et le judiciaire tranché. Tandis que là, le spika permet l'île « judge and party ». Au lieu de suivre une procédure, c'est lui considéré qu'il vise un plan de sanction contre l'ajout dans la liste concernée. Au lieu de suivre procédure, il déguise l'île en « judge and party » et il s'est spagné sa journée pour quatre jours. quatre séances, enfin, quatre « sittings » quatre « sittings » dans quatre jours. On va bien dire qu'il y en a « look » quand on parle là, mais moi, quand il donne sa ruling honteux là, mais ça ferait m'a rire franchement parce qu'il a vingt et n'a quatre jours à Paris parce qu'il est n'a quatre jours sans maïa. Il est honteux. Nous riez, il a riez parce qu'il est honteux. Et non seulement il est honteux, mais moi considérais que c'est une lâcheté. Le mot n'est pas trop faux. Il y a une lâcheté au lieu de sa cour tranchée, le judiciaire dans son indépendance tranchée, vous trouvez c'est une lâcheté qui les déglise en « judge and party » et les suspend en journalisme. Mais au-delà de ça, il y a une atteinte grave à la liberté de la presse et d'une façon plus large à la liberté d'expression en général qui est, comme on nous tout connaît, une bonne liberté fondamentale garantie par la loi suprême du pays, c'est-à-dire nos constitutions. Alors, troisième remorque concerne la fermet pointe. Il y a quelque coïncidence parfois, l'histoire, elle a de ces coïncidences extraordinaires. Ça peut arriver, une marie de coïncidence, au moment que je ne peux fonctionner un peu de témoignants en cours émogiennes ou tout lire. Je ne peux fonctionner là, mais il est éloquent. Il est chocant pour dire tout le monde qui ne peut pas t'y connaît qui n'arrivait. Pour moi, il va chocant. Mais il est rafraîchis mon mémoire, il est éloquent. Toute l'affaire Medpoint rélevée jusqu'à ce moment-là. Quelle coïncidence. Et ça va être témoignage de fonctionner alors. Il confirme tout ce qu'il nous t'y connaît, François. Sur le scandale du siècle, l'affaire Medpoint, et sur le rôle de deux ministères clés dans ces affaires-là. Le ministère de la Santé, Mme Anoumadji, c'est ministre, et le ministère des Finances, Côte-Pravine Jagnad, c'est ministre, après les élections de 2010. Quelle coïncidence et l'éloquent. Quant à ça, en héros de Jagnad, il ne passe deux commentaires. Moi, je ne peux pas demander en tant que premier ministre de s'abstenir de faire un commentaire pareil. Quand la Cour suprême in accord de la province de Jagnad se l'appelle, en héros de Jagnad dans son capacité de premier ministre de faire un commentaire qui n'est pas de ce qu'il a fait. C'est tout pour maltraiter un jeune magistrat qui ne fait ce travail. Et le but, c'était bien au-delà de ce magistrat. c'était inacceptable le temps sur tout. Là, ça continuait. Là, l'État d'Ippi peut demander la Cour suprême Greenlight poil devant le Premier Council et nous connaît qu'il y a le pouvoir, même si la Cour suprême n'est pas accordée, il y a le pouvoir à le directement. Mais au moment que l'État fait la demande en Cour suprême et la Cour suprême considère ça, ne voilà-t-il pas qu'il y réfère même quelque chose et qu'il y a de faire un commentaire ?